Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence plénière, donc avec les panélistes ici sur le sujet l'architecture, l'ingénierie et la construction à l'ère du numérique. Donc je suis bien entouré aujourd'hui avec des personnes de disciplines différentes. Donc on a avec nous aujourd'hui Alexandre Boucher de chez JCB. Donc je te laisse te présenter, Alexandre. Bonjour tout le monde, Alexandre Boucher de JCB Construction au Canada. Je suis directeur de construction et associé dans la compagnie, donc je m'occupe beaucoup des opérations et donc du fait même de l'implantation du BIM d'entreprise. Bonjour. Merci beaucoup Alex. Jean-François? Oui bonjour à tous. Donc Jean-François Lefebvre, gestionnaire BIM chez Evoque Architecture. Donc je m'occupe d'effectivement toute l'implantation du BIM, tous les paramètres du BIM, les standards et tout, et ça pour plusieurs FIM, mais surtout pour l'architecture ici. Merci Jean-François. Puis finalement Geoffroy? Bonjour, je m'appelle Geoffroy Saint-Laurent. Je suis directeur des technologies de l'information chez Cadrumand. Nous travaillons essentiellement avec justement des architectes et d'autres professionnels de la construction. Alors, je ne m'occupe pas du BIM, mais on aide les gestionnaires BIM, les architectes à utiliser les technologies liées à l'architecture. Super, bien merci beaucoup vous trois de vous être joints à l'événement aujourd'hui. Partagez votre expérience. En fait, c'est le but aujourd'hui de montrer un peu comment vous, vous avez passé à travers ce virage numérique-là. Comment vous pouvez faire bénéficier aussi ceux qui écoutent. Donc, je vais vous poser une première question. En fait, si on passe au niveau du changement technologique, donc c'est sûr que quand on fait un virage, c'est de le faire pour le mieux. Est-ce que, comment vous avez apporté, qu'avez-vous apporté comme changement au niveau technologique de votre côté? Donc, vous aviez une situation avant, à un moment donné, un virage. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement? Le télétravail, d'abord et avant tout, je pense que tout le monde est d'accord. On parle de virage technologique. Le télétravail était déjà amorcé avant la pandémie, le confinement forcé. Donc, les liens Internet ont été renforcés. Les outils pour permettre aux usagers de se brancher sur le réseau local ont été soit améliorés ou de nouveaux outils ont été ajoutés, tels que Splashtop, par exemple, pour se brancher sur un PC. Et puis, bien évidemment, il y avait déjà le cloud qui existait, ce qui n'a pas nuit. Au contraire, ça a plutôt aidé. Donc, les projets qui étaient sur des plateformes telles que BIM 360, ce fut plus simple. Et puis, je pense que c'est, je pense que je résume un peu le premier pas vers le virage technologique que nous, on a fait à ce moment-là. C'est bon, merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Vas-y, Jean-François. OK. Donc, un peu dans, si j'en reviens un peu dans les années, donc, virage technologique, disons, pour nous en architecture, c'était du virage du CAD vers le BIM, donc, à partir de 2015. Donc, c'est vraiment un virage qui doit être fait avec l'aide d'un consultant. Je crois que c'est la meilleure approche. Donc, un consultant qui vient chez vous implanter le BIM, s'assurer d'avoir des formations adéquates, c'est vraiment l'approche qui est privilégiée. Aussi, surtout, trouver les bonnes personnes. Donc, ça prend vraiment à miser sur les experts, les bonnes personnes. C'est avec ça que c'est vraiment la clé du succès, parce que ça a pris quelques années quand même avant de vraiment se lancer dans le BIM. Donc, pour nous, ça a été le moment, là, en charnière, un peu 2015, là, 2016, là, qui a été nos années de charnière pour l'implanter du BIM. Ça a été aussi une approche pour utiliser les projets qu'on connaît. Donc, les projets qu'on faisait déjà, on est spécialisé, j'évoque, dans les projets nordiques. Donc, on avait des projets qu'on était déjà habitués de faire. Donc, on a pris des projets où est-ce qu'on était à l'aise déjà. Donc, on y va avec des choses. On ne se lance pas dans un grand, grand projet dès le départ. Donc, on prend les plus petits projets. On s'est lancé comme ça dans le BIM. Je dirais pour les technologies, si je reviens en plus récent, donc vers 2018, c'était là où est-ce qu'on a parlé de… Jeff Watt, tu as parlé des technologies infonuagiques. Donc, en 2018, on avait des projets infonuagiques, mais on n'était pas du tout… C'était pas… C'était juste pour les projets qui nécessitaient vraiment la nuage. Donc, c'est-à-dire des projets en consortium. À ce moment-là, on est deux bureaux d'architecture. On n'a pas le choix d'être dans le nuage pour ces projets-là. Donc, c'était vraiment un début. La pandémie a fait en sorte qu'on a précipité tout le changement. Ça fait que pour nous, nous autres, on n'était pas prêts en télétravail. Je pense que c'est un peu la même chose qui se passe aussi dans les bureaux d'architecture. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui travaillaient en télétravail. Donc, il y avait quelques personnes, mais d'exception. Donc, on était 120 employés chez Évoque. Donc, tout le monde a travaillé au bureau. Puis, c'était vraiment une transition assez brutale au télétravail. Donc, ça a été… Nos personnes d'aide informatique ont travaillé fort. Puis moi, j'ai travaillé fort pour transférer tous les projets vers le nuage. Donc, on n'avait plus vraiment le choix. On a voulu qu'on transfère tout vers le nuage. Donc, vous avez fait un changement de niveau technologique de cadre, comme une planche à dessin informatique, vers du BIM. Puis après ça, un petit peu plus tard, quelque chose qui était plus local vers de l'info nuagique, c'est ça? Exactement. Toi, Alex? De notre côté, en fait, il y a peut-être deux ou trois ans, en réflexion stratégique, on a abordé le sujet du virage numérique complet, si on veut, parce qu'on a toujours été partiellement dans le virage. Puis, en fait, on a décidé d'incorporer dans l'entreprise, le BIM, qui est aujourd'hui, je te dirais, partiellement implanté dans le marché. Puis, peut-être aussi en voulant bien se placer, je ne te cacherai pas. Puis, en fait, jusqu'à présent, on est dans notre phase de déploiement initial, là, où on a des projets qui roulent, mais on n'a pas été complétés encore, mais ça va relativement très bien. En fait, pourquoi qu'on a décidé de faire ça? C'est parce que, en fait, le BIM nous amène beaucoup d'avantages, que ce soit, en fait, la communication, entre autres, la collaboration, que ce soit les interférences. Puis ça, je pense que tout le monde est au fait de ça. Mais, finalement, ça nous prendrait aussi, je dirais, la coordination de suivi en chantier aussi, qui est très pertinente, d'où on voit une grande résultante. Jusqu'à présent... On crée, Alexandre, de ça? Des exemples? Oui, tout à fait. En fait, surtout, dernièrement, un projet Fast Track qu'on a fait, dans lequel on a pris l'initiative à l'interne de dessiner le projet en BIM. Et, évidemment, là, de pouvoir faire des clashes, comme on dit, ou d'évaluer les interférences entre les différentes composantes, nous a permis d'élimiter beaucoup de problèmes en chantier. Donc, on les a pris en amont, évidemment. Puis, ça nous a permis aussi de faire un peu plus de préfabrication. Donc, ça a été très magnifique à ce niveau-là. Super, ça. J'allais dire d'autres choses ou c'était correct? Non, non, non. Juste, j'allais dire que c'est quand même, par contre, prendre un virage numérique comme le BIM, c'est viré à 180 degrés. C'est assez lourd comme virage. Donc, il faut être bien équipé, bien préparé. Quand on fait ça, par contre, c'est une mission d'entreprise, mais il faut se mettre les deux mains dedans. Donc, ça a été beaucoup d'ouvrage, je ne le cacherai pas. Mais ça prend les bons consultants, les bonnes équipes, les bons outils. Juste faire l'analyse des outils, c'est relativement long et fastidieux. Donc, il faut se prévoir un bon temps de préparation. On ne peut pas dire demain matin, on va faire du BIM. Ça prend un bon moment de réflexion, puis un bon moment d'analyse aussi. Super. Dans la même direction qu'Alexandre suggérait, justement, avec les exemples, les avantages que ça donnait, puis tout ça, peut-être qu'on peut entendre, Geoffroy ou Jean-François, sur des avantages que vous avez eus à faire ce virage-là, ou des exemples concrets aussi qui pourraient être intéressants pour ceux qui écoutent. Je pense que quand Jean-François et Alexandre parlent de virage technologique BIM, je crois comprendre qu'il s'agit de BIM 360, donc de tout transférer les projets sur le cloud. C'est toute une entreprise, quand même, de transférer ses projets sur le cloud. Nous, on a opté pour une approche plus graduelle. Il y a des projets qui fonctionnent très bien à l'interne. Il y a des coûts aussi. Il faut toujours considérer les coûts parce que les usagers ont besoin de licence Revit, mais aussi de licence BIM 360. Alors, c'est un investissement, au départ. Et alors, on essaie de faire… On a une approche graduelle, c'est-à-dire qu'on croit encore que les projets au niveau… Nous, d'ailleurs, tu pourras peut-être faire quelques coupures, Éric, parce que je me répète depuis tantôt, mais pour notre part, on avait déjà un bon réseau pour le télétravail. Donc, les usagers pouvaient déjà se brancher sur leur station de travail très facilement. En général, ils pouvaient travailler sur Revit très facilement. Donc, on avait moins besoin de transférer d'un seul coup tous les projets sur le cloud, tandis qu'on sait qu'il y a des firmes qui n'étaient pas prêtes au niveau du télétravail. Alors, c'était plus simple, effectivement, mais c'est quand même assez complexe aussi, de transférer vers BIM 360 ou le cloud, diverses clouds, des projets. C'est tout… Je pense que le changement technologique, ça représente surtout une réorganisation de l'accès à l'information. Alors, il faut… ça s'articule par diverses façons de mener des projets, dont BIM 360, il y a encore Aconex, Procore, il y a toutes sortes de plateformes qui sont utilisées également. Moi, ce que je comprends… Ce que je veux juste terminer, c'est qu'il y a peut-être un éparpillement pour l'heure, mais je pense qu'éventuellement, on va tendre à unifier, à unifier, d'essayer d'avoir l'information en un seul endroit, simple d'accès, puis sécurisé aussi, parce que la sécurité, c'est très important. Oui, bien c'est ça, je comprenais ça dans ta réponse par rapport aux avantages, puis aux exemples concrets. Donc, ce que j'ai compris, c'est que vous aviez déjà, peu importe c'est quoi le nom, donc on a mentionné BIM 360, mais vous aviez déjà une politique de télétravail qui est efficace, dont un virage qui a été fait un peu à l'avance aussi, puis vous avez pu en tirer des avantages de ça. Donc, c'est ce que j'ai compris de ton intervention, c'est ça? Oui, voilà. Jean-François, toi, des avantages ou des exemples concrets de ce que ça a pu t'apporter comme effet bénéfique? Oui, bien en architecture, évidemment, c'est… Les avantages de passer au BIM, ça a été vraiment pour la coordination. Donc, évidemment, coordonnées en 3D, c'est beaucoup plus avantageux que de coordonnées en 2D, donc savoir les conduits avec les conduits de ventilation des ingénieurs, les mécaniques du bâtiment. Donc, c'est vraiment plus intéressant de coordonner en 3D. Ça permet de faire aussi, de trouver beaucoup d'erreurs avant le chantier. Donc, ça, ça nous aide parce que là, dans le fond, les conditions dans le nord sont quand même assez difficiles. On ne peut pas y retourner trop souvent. Donc, les matériaux sont envoyés par bateau aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'envoi de matériaux. Donc, tout ça doit être planifié d'avance de façon très rigoureuse. Donc, il faut… L'approche BIM, dans le fond, elle nous a aidé vraiment à ce côté-là d'avoir des plans et de vie beaucoup plus rigoureux. Puis, à ce moment-là, on arrive à faire des meilleurs projets tout simplement. Super. Puis, avec ce qui nous est arrivé au mois de mars dernier, avec la situation qu'on vit présentement, pensez-vous que ça vous a donné des avantages justement d'avoir fait un virage numérique avant ce qui est arrivé? Est-ce que vous étiez mieux préparé à faire face à cette vague-là de problématiques? Les chantiers qui étaient fermés à cause de la pandémie, plus capables de venir au bureau parce que ce n'était plus possible. Est-ce que vous étiez mieux préparé parce que vous avez fait ce virage-là avant? Oui, c'est ça. Nous, on était préparés. Évidemment, il y a plusieurs chantiers qui ont fermé. Ça ne fait peut-être pas partie de la conversation. Alors, il y a eu une période quand même relativement courte dans le domaine de la construction où il y avait moins de travail pour tous. Je pense que toutes les firmes, à un moment, ont dû mettre leurs employés sur le programme du gouvernement ou quelques-uns de leurs employés. Mais c'est reparti rapidement. Et puis, je pense que j'étais très content d'être prêt parce que c'était moins lourd à gérer. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y avait aucun défi à relever. Ça fut quand même complexe aussi parce qu'on passait d'un mode de télétravail... Sporadique. Oui, c'est sporadique. C'est ça, un mode de télétravail complet. Alors, on a été quand même... Ce n'est pas chanceux parce qu'on avait déjà choisi des technologies pour le futur. Mais on était heureux d'avoir déjà tous les équipements, la redondance des réseaux requises pour le télétravail afin que les usagers soient vraiment confortables. On a rapidement aussi, d'un point de vue logistique, fourni des portables sécurisés aux gens, aux architectes, aux technologues et tous les autres qui travaillaient de la maison et qui ne pouvaient pas utiliser leur propre PC pour des raisons variées. Et puis, on n'a pas hésité à investir dans l'outillage et parallèlement... En parallèle, c'est-à-dire, on a transféré quelques projets sur la plateforme BIM 360. Donc, je pense que ça a permis de créer un équilibre dans lequel on a évolué à travers cette pandémie de façon plus confortable, disons. Mais c'est quand même pas... Tous les jours, on ne sont pas ensoleillés, là, non plus. Mais ce fut plus simple pour nous, du moins, pour répondre à la question. Je ne sais pas, Jean-François et Alexandre, pour eux, comment ça s'est articulé. Bien, moi, de notre côté, ça s'est super bien passé. En fait, on était déjà très numérique, donc peu importe où les usagers voulaient se brancher, ce n'était pas une problématique dans notre cas. La majorité des projets étaient déjà en cloud, donc encore là, pas une problématique. Nous autres, évidemment, du moment que les chantiers ont arrêté, c'est sûr que ça a diminué énormément la production. C'était juste les gens de bureau qu'on a gardés occupés. D'où là où on est obligé de travailler un peu plus sur les outils de collaboration internes, comme on a présentement, là, que ce soit peu importe, Teams, Zoom ou Rack, peu importe les outils de collaboration. C'est là qu'on a été obligé de développer une petite expertise et faire affaire avec des consultants pour des formations. Mais au-delà de ça, ça s'est très bien passé. Le plus gros avantage, en fait, des outils cloud lors de cette pandémie-là, évidemment, nous, on est contraints à beaucoup, à compiler beaucoup d'informations, que ce soit pour les rapports, si c'est nécessaire, peu importe, il y en a une tonne. Évidemment, lorsqu'il y a été arrivé le COVID, bien, ça nous engendrait encore plus de registres à faire. Les outils nous permettaient de les faire plus rapidement, de les faire sur des tablettes qu'on pouvait utiliser avec des façons un petit peu plus sanitaires que du papier et de se passer des crayons. Donc ça, ça a pu nous aider un peu. Mais au-delà de ça, l'impact n'a pas été significatif. Oui, bien, moi, comme j'ai déjà un peu mentionné, c'est ça, la transition, nous autres, était un peu par surprise parce qu'on avait quelques employés qui étaient en télétravail. Donc, le transfert, dans le fond, a été fait. La plupart, on a eu tout un, soit qu'on apportait notre ordinateur du bureau, puis un certain nombre de personnes ont eu des portables. Donc, c'était toute une gestion informatique à ce moment-là pour le matériel informatique. Pour ce qui est des outils, oui, c'était une bonne chose qu'on était déjà préparé en 2018 avec des projets cloud. Parce que s'il aurait fallu qu'on apprenne ça en 2019, ou en fait en mars, ça aurait été un peu plus difficile. Donc, la transition était un peu plus facile, étant donné qu'on l'avait amorcée déjà en 2018. Donc, c'était juste une question d'appeler Grey Tech, dire qu'on a besoin de plus que le double de nos licences. Et dans le fond, on augmente nos licences, puis on a pu passer beaucoup de projets au nuage. Il y a quand même certains projets en patrimoine qui ont resté sur notre serveur, étant donné que c'est des projets qui étaient déjà entamés depuis longtemps. Ça aurait été trop un grand changement pour... d'infrastructures, de maquettes centrales et tout pour un projet qui est déjà à 99 %. Donc, c'est des choses comme ça. Puis j'aborderais aussi, en fait, j'ajouterais à ce qu'Alexandre vient de dire, c'est que les outils de collaboration, c'est très important dans le fond, parce que là, ça a fait un choc, parce qu'en architecture, je veux dire, on travaille en équipe, on parle à nos collègues, donc on échange de façon quotidienne, de façon vraiment en équipe. Donc, c'est des petites équipes par projet. Donc, on a vraiment besoin de communiquer. Donc, on se retrouve chacun chez soi, tout seul. Donc, c'est des outils de collaboration qui sont vraiment importants. Donc, dans le fond, c'est une bonne chose dans certains cas depuis la pandémie, parce que dans le fond, ça force un peu les outils qu'au début, on n'utilisait que peu. Donc, les outils de commentaires sur la plateforme de BIM 360 et des outils, plein d'outils dans BIM 360. Donc, on a parlé de l'hébergement. Il y a l'hébergement, oui, de maquettes, mais il y a l'hébergement de documents. Il y a des commentaires qu'on peut faire. Il y a la collaboration. Donc, la collaboration devient importante aussi à ce point-ci. Donc, on a développé depuis juin avec des formations aussi. Donc, Grey Tech sont venus chez nous. Ils sont venus virtuellement chez nous pour la formation. Donc, on a fait des formations. Donc, ça prend un peu de... Ça prend beaucoup de volonté pour vraiment convaincre tout le monde. Puis, tu sais, on est tous dans le même bateau. Ça fait que c'est comme ça qu'on peut aboutir à des outils de collaboration. Tandis qu'auparavant, c'était une personne ou deux qui l'utilisait. Mais ça fonctionne vraiment quand tout le monde est dans la plateforme ou disons qu'ils utilisent des outils. C'est là qu'on peut vraiment bénéficier des avantages. C'est bon. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous aurez des conseils pour qu'ils puissent faire eux-mêmes un virage numérique qui serait réussi? Je ne sais pas si c'est un conseil, mais je crois que le défi... Jean-François, tu parlais justement de commentaires qu'on peut faire à travers BIM 360. On peut aussi communiquer à travers Teams via le chat, via les vidéoconférences. Il y a d'autres outils de collaboration et de communication. Le courriel existe encore. Et pour les architectes, les entrepreneurs aussi, les ingénieurs, mais je dirais particulièrement pour les architectes qui sont souvent en première ligne. Je pense que tout le monde le sait quand il y a des poursuites ou de conserver l'information, de pouvoir retrouver l'information de façon très simple, même cinq ans après un projet. C'est très, très important. Je pense que ça l'est pour tous. Alors, en ce moment, je pense que ça constitue le défi principal parce que, par exemple, vous hébergez des projets, vos propres projets, sur votre plateforme BIM 360 actuellement. mais il y a certains projets qui sont sur des plateformes qui appartiennent soit à l'entrepreneur, soit à notre firme parce que c'est un projet en consortium. Alors, on doit s'assurer de toujours avoir accès à l'information. Les informations, chaque courriel était important, il l'est encore, mais chaque commentaire et demeure important aussi. Alors, je crois que ça constitue vraiment le défi actuellement parce que l'information commence un peu à s'éparpiller et nous, c'est ce qu'on nous demande, du moins, d'essayer de trouver, de proposer des solutions pour que, dans le futur, les gens puissent retrouver toutes les informations pertinentes dont elles ont besoin. Alors, je connais pas votre expérience, mais je suis quand même curieux de savoir comment ça se passe à ce niveau-là chez tout le monde. Donc, c'est ça. Si vous avez des conseils pour qu'ils fassent un virage technologique réussi, donc Jean-François, Alexandre, c'est à vous. Donc, oui, les conseils, c'est vraiment, de notre côté, c'est vraiment la clé, je dirais, je l'ai déjà dit, mais trouver des experts dans votre firme, c'est vraiment une clé. Si vous n'avez pas passé par la formation, il y a plein de formations qui sont disponibles, des consultants qui en font. Donc, une fois que vous avez vos experts, c'est vraiment de se lancer, je l'ai déjà mentionné, mais un truc, c'est vraiment aussi de commencer par les projets ou le type d'approche qu'on est déjà habitué de faire. Donc, vous vous lancez sur quelque chose que vous connaissez déjà. Puis, c'est de prendre ça aussi petit à petit. Il ne faut pas y aller non plus vouloir tout faire du jour au lendemain. Il faut se lancer. Je disais, nous, nos projets qu'on reçoit sont de plus en plus demandes du BIM. Donc, les clients commencent à vraiment comprendre ça. Il y a même des spécifications pour dire, OK, ça prend des platforms de collaboration. Ça prend... Donc, les clients de plus en plus demandent que les projets soient bien cordés, dans le fond, que soient bien coordonnés, qu'on utilise les outils. Donc, il faut vraiment en profiter puis il faut vraiment commencer par se lancer. Si je puis me permettre, je n'ai pas tout à fait un conseil que j'ai donné auparavant, mais un conseil que je pense que je pourrais donner ou en tout cas une suggestion que je peux faire serait de toujours garder à l'esprit que le cloud, c'est un réseau local, mais qui n'est plus dans vos locaux. Donc, au niveau de la sécurité des données, je crois que ça demeure important de prendre conscience que si tous les usagers ont un accès complet au projet, qu'ils peuvent même supprimer des projets par mégarde, ça peut devenir risqué. Donc, le niveau de la hiérarchie des permissions, des décisions qui sont prises dans les systèmes cloud, je pense que c'est important de faire le bon choix des gens qui sont de vrais gestionnaires expérimentés en général pour gérer le plus haut niveau des plateformes. qui sont de vrais la suggestion qu'ils auraient à faire. Merci, Geoffroy. Alex, tu avais quelque chose à dire pour les conseils? Oui, tout à fait. Moi, je peux faire peut-être un conseil concernant l'implantation BIM, parce que j'ai tendance à croire que le virage numérique, on l'avait pris déjà depuis un bon moment, mais on est en plein dans notre implantation BIM. En fait, j'irais deux conseils ou trois plutôt. le premier, c'est si vous voulez que ça fonctionne bien, bien de vous créer votre propre projet pilote. Des projets BIM, en ce moment, sur le marché, ce n'est pas ça qui pleut non plus. Donc, de prendre un projet standard, de le transformer vous autres en BIM, d'investir un peu d'argent pour le faire, puis c'est là qu'on apprend le plus vite. On essaie, nous autres, justement, de prendre un projet BIM qui a finalement été retardé, 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 puis finalement, pour initier le virage, on est obligé d'en créer un nous autres même. Donc, initier la chose plus facilement comme ça. L'autre point, ce serait, évidemment, qu'il faut que la direction soit très bien impliquée dans la mise en place de ce virage-là ou de l'implantation parce que c'est très lourd. Ce n'est pas le genre de projet qu'on peut se dire, bon, bien, c'est parfait, on donne ça à l'interne puis on s'en parle dans 6-8 mois, ça va être réglé. Ça prend, on ne sait pas souvent sur quel pied danser, ça prend beaucoup d'implication, ça touche à toutes nos opérations. Donc, il y a beaucoup de travail à mettre là-dedans. Et en troisième lieu, bien, c'est sûr que de prendre son temps mais aussi d'être bien chapeauté. Il y a beaucoup de décisions à prendre, c'est des coûts. Aussi, il ne faut pas oublier, c'est des équipes conformes à l'interne. Donc, au total, je ne veux même pas savoir combien on a dépensé. Non, je le sais, mais c'est quand même beaucoup. Mais je peux dire que jusqu'à date, ça vaut la peine sur tous les égards. sauf qu'il faut être conscient de ça et qu'il faut être prêt à le faire. Sinon, si on veut essayer d'implanter le BIM à beaucoup, bien, je pense que, d'après moi, ça va être un échec. Merci beaucoup, tout le monde. Ça a été vraiment intéressant comme expérience. Donc, en ayant le plaisir de pouvoir parler à ceux qui ont écouté tout de suite après. Donc, merci encore puis bon virage. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501